salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est la dernière séance du ppl donc push pull leg c'est la séance jambes et on attaque tout de suite c'est la on va faire la première série donc aujourd'hui j'ai mis 100 kg c'est la reprise au niveau des jambes et on est d'accord 100 kg c'est la barre minimal pour faire des séries c'est parti première série c'est fait je dirais pas 100 kg c'est pas dégueu mais il va falloir bien deux minutes de pause pour faire toutes les séries comme il faut sans baisser la charge même s'il faut en faire que 8 à la fin on reste sur la même charge pour commencer à charger sur les jambes donc aujourd'hui on est à 100 kg le but c'est que dans 11 12 semaines à la fin du book on garde la même charge parce qu'on est sur il faut en faire deux fois Comme tu peux voir, je suis déjà au bout de ma vie, mais c'est ce qu'on aime quand on fait les cuisses, il faut être au bout. Premier exercice, et les jambes PLS, une barre à 100, elle m'a tué, on passe au deuxième exercice. On a commencé avec les squats, on enchaîne. On a commencé avec les fentes marchées, du coup les squats, comme vous avez vu, en lourd, et ensuite les fentes marchées sur 20 répétitions. Sur les fentes, pensez à bien descendre le genou qui frôle le sol, donc si jamais vous sentez une mauvaise douleur au niveau des hanches, au niveau des genoux, descendez moins bas, mais sinon essayez de travailler une amplitude complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du deuxième exercice. Donc on s'est bien concentré sur la chaîne antérieure, avec le squat et les fentes marchées, on va passer au troisième exercice, le soulevé de terre, jambes tendues. Petit changement de programme, vu qu'on est en forme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le soulevé de terre, jambes tendues, alter, et on enchaînera avec le leg curl Swiss ball, donc avec le petit ballon qui est juste derrière moi. 亲 us ocurre pour nous. Je坦ais. Jambes de terre. Sous-titrage ST' 501 Fous-titrage ST' 501 ça va comme vous avez pu voir sur la première série mon dos il n'est pas complètement droit et je fléchis un petit peu les jambes parce que c'est tout simplement que je ne suis pas souple du tout donc là je vais essayer de mettre les poids un peu plus devant moi pour essayer d'aller chercher voyez là déjà c'est compliqué mais c'est avec ce poids là qui me permet de descendre là j'utilise les 35 kg donc ça permet de descendre plus bas mais par contre attention à votre bas du dos d'accord moi ça va je ne sens pas mon bas du dos mais vous attention si jamais vous sentez votre bas du dos baisser la charge et essayer de travailler sur la technique et sur l'amplitude là j'ai l'impression que mon mouvement était mieux parce que j'avais un meilleur ressenti sur mes ischios et sur mes fessiers c'est pour ça que je rajoute ce deuxième petit mouvement c'est pour venir accentuer le travail sur les ischios comme vous pouvez le voir je ne sais pas si vous le voyez il y en a pas quand on peut m'en aller quand on peut m'en aller on peut m'en aller on peut m'en aller on peut m'en aller tu fais dingue hein fin de ces deux exercices on va passer au dernier exercice donc sur les quadriceps on va venir faire un squat sur la cage guidée avec les talons surélevés dernière étape le squat du coup guidé talons surélevés d'accord la petite surprise c'est simple c'est que on ne va jamais tendre les jambes donc on reste en tension continue on fait un maximum de répétitions comme vous avez pu voir j'ai mis juste des 10 kg de chaque côté on fait à l'échec si on peut faire 50 répétitions on fait 50 répétitions mais vu la séance que je viens de faire je pense qu'on va s'arrêter à 20 ou même moi 10 répétitions j'ai la tête qui tourne j'ai la tête qui tourne Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !